Cet après-midi du 3 juillet, les caméras de Wangro Télévisions ont capté une scène poignante. Mikutu Lemba, un homme d'une septantaine d'années, privé de la vue, s'est approché humblement de la réception de la chaîne étoilée, lançant un appel déchirant à la bienveillance des âmes charitables. Nous étions avec ma femme et mon enfant, tous sont morts. Ma femme est décédée en 2001. En 2022, je suis tombé sérieusement malade. J'ai payé seul la maison et les propriétaires, par la suite, ont fini par m'échasser. Et c'est le papa de mon voisin, que vous voyez ces jeunes hommes, qui m'aident jusqu'à aujourd'hui. La scène se déroule sous un soleil de plan, accentuant encore l'urgence de sa situation, son visage marqué par les années et les épreuves qui témoignent d'une vie des luttes. C'est ainsi que je suis arrivé à solliciter de l'aide à l'hôpital avec le nouveau docteur, venu ici à Colosie pour le diagnostic et j'ai des douleurs sans pitié. C'est l'eau qui coule de mes yeux avec des douleurs très complexes. J'ai dû solliciter de l'aide de mon enfant à mes idées jusqu'à Wang Télévisions, qui est notre meilleur partenaire. Je suis venu du Kassoul, à pied, sans transport. Comme aide avec 150 dollars pour me faire aider, s'il vous plaît. Si vous m'aidez même avec 200 dollars, et les 50 dollars peuvent toujours me servir. L'humanité peut encore briller dans le moment le plus sombre, touché par cette souffrance, un SOS est lancé pour une aide. La bonhomie oblige pour réaliser des œuvres caritatives.